Je n'ai pas forcément même avis, forcément il y a des temps faibles et des temps forts dans un match, mais je trouve qu'en deuxième mi-temps on a trouvé des solutions pour revenir à un but, voire même égalité, et donc là on rate deux, trois petites choses, c'est plus ce moment là qui m'embête, parce qu'on trouve des solutions, on est dans l'engagement en tout cas, et les filles ont montré qu'elles ne se désolidarisent pas, et puis là il y a deux décisions d'arbitre qui nous coûtent très très cher, et qu'il me tarde de les revoir, c'est le passage en force de Karrichma sur la libération de balles à l'aile, et puis les deux minutes de Manon à Arnaud à l'extérieur, sur un 7 mètres de minutes, il y a deux décisions très très sévères qui nous compliquent la tâche, alors qu'on est à moins un, qu'on revient bien, on a de l'alternance défensive, on défend bien, je trouve que nos gardiennes sont présentes, nous en défense on réussit à obtenir les 9 mètres, on monte les ballons, on a énormément d'énergie, et voilà ça nous tue un peu sur la bascule de match, donc je trouve que c'est un peu rageant, après quand tu joues 5 matchs en 15 jours, il faut forcément faire tourner, sinon on va être embêté jusqu'à la fin de l'année, si on a une ou deux joueuses qui sont cramées sur cette fin de semaine, il faut qu'on équilibre les temps de jeu, parce que je suis convaincu que si on joue comme ça, on pourra gagner des matchs à partir de janvier, mais il faut qu'on ait tout le monde, donc il faut faire tourner, trouver les justes équilibres, pour qu'on puisse être bien performants au mois de janvier, mais voilà, si on maintient en tout cas cet engagement et cette volonté de courir, je pense qu'on a de bons espoirs pour pouvoir accrocher des matchs en janvier, ça va être difficile, on le sait, il ne faut pas que Nice gagne à Besançon par exemple, alors qu'ils sont en plus d'eux, mais voilà, il faut qu'on garde le cap, il faut qu'on garde confiance en nous, il faut qu'on progresse, le doute ne nous fait pas progresser à la vitesse qu'on aimerait, il ne nous met pas dans des situations réussites, je crois qu'on rate 2-3 pénaltys encore, et puis 2 pénaltys, 2-3 shoots à 6 mètres, voilà, face à une très bonne gardienne, donc il faut continuer. Oui, c'est dommage parce que je pense que ça part de l'entraînement où on peut le ressentir aussi, qu'on s'entraîne mieux, il y a plus d'engagement, plus de réussite dans ce qu'on fait, plus de continuité, et c'est dommage parce que ça fait quelques matchs qu'on a moyen de faire la bascule en notre faveur, on va dire, dans la deuxième mi-temps, et pour l'instant on n'arrive pas encore à le faire, donc il va falloir qu'on continue de travailler. Oui, c'est sûr, c'est l'équipe qui prime, et puis même au-delà de ça, au poste où je suis, à l'aile, sans l'équipe, on ne peut pas être servi, donc voilà, après c'est vrai que mercredi dernier, j'avais été plus en difficulté, notamment dans le duel tireur-gardien, donc il a fallu se remettre en question, et travailler mentalement, puis même en retournant à l'entraînement, donc c'est aussi bien de voir que ça paye et que j'ai pu me relancer. Oui, que ce soit Mélissa, Diakemba, Mélina, qui vont revenir après la trêve, je pense que ça va nous faire beaucoup de bien, même dans les rotations, pour pouvoir avoir peut-être un panel plus important en attaque, encore plus d'énergie après sur toute une rencontre, et j'hâte qu'elle revienne, qu'on puisse travailler et se renforcer pour essayer d'aller chercher des points, si on n'arrive pas à en prendre d'ici la trêve, aller en chercher après en janvier, et puis sur le reste du championnat.